Bonsoir à tous, je suis le docteur Alexandre Philippe Aquis et je suis le docteur Jérémy Perrin. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour ce Facebook Live consacré à la maintenance buccodentaire au quotidien. Merci de nous rejoindre et avant toute chose, nous devons déclarer tous les deux, avec Jérémy, que nous avons un conflit d'intérêts avec Oral-B, puisque ce sont eux qui nous ont proposé de réaliser cette intervention. J'exerce moi dans un cabinet de groupe où nous plaçons le suivi du patient au centre de tous nos intérêts. Et donc, nous allons nous intéresser à la maintenance de ces patients tout au long de leur vie, tant qu'ils ont des dents. Pour ma part, je traiterai de la maintenance des patients, malheureusement, quand ils auront commencé à perdre toute ou partie de leurs dents. Et nous verrons ensemble comment pérenniser les traitements, la plupart du temps implantaires, chez ces patients qui avaient quelques lacunes à la base. Bien entendu, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les poser en direct sur le site et nous n'hésiterons pas à s'interrompre pour vous répondre. Ce sera beaucoup plus sympa. Bien, nous allons commencer maintenant avec cette grande question. Est-ce que la maintenance parodontale est un gros mot ou est-ce que c'est le maître mot ? Alors, la maintenance parodontale, c'est quand même un petit air de mécanicien qui fait la maintenance de la voiture, mais finalement, c'est quand même très, très voisin. Ça, c'était un peu le côté gros mot. Bon, je vais vous maintenir votre bouche. Non, c'est un peu ça. On maintient à bout de bras une situation, soit qu'on a obtenue après un traitement, soit une situation initiale. Le concept a quand même beaucoup évolué au fur et à mesure des classifications pour devenir la thérapeutique parodontale de soutien. Il y avait trois types de thérapeutiques parodontales de soutien. Nous avions la thérapeutique parodontale de soutien primaire, qui était la prise en charge des patients qui n'avaient pas de problème parodontal et qui présentaient des facteurs de risque. Nous avions la thérapeutique parodontale de soutien secondaire, qui était le traitement de suivi des patients dont la parodontite avait été traitée et stabilisée. Et enfin, nous avions la thérapeutique parodontale de soutien tertiaire, qui, celle-ci, était destinée aux patients qui ne pouvaient plus être traités afin de maintenir la situation le plus longtemps possible. C'était un traitement palliatif. Les concepts ont évolué et maintenant, on parle de traitement parodontal de suivi, si on veut, vraiment très académique. Mais la maintenance parodontale, tout le monde comprend encore ce que ça veut dire. C'est un jeu fin, la maintenance parodontale. C'est un jeu d'équilibriste entre les agressions biochimiques, bactériennes, microbiennes que va subir le corps et la bouche, et les défenses immunitaires de l'hôte. Et donc, nous, notre rôle, ça va être du mieux possible, avec tous les moyens possibles, de maintenir cet équilibre très précaire pour garder une santé buccodentaire viable. Donc, on va faire tout ce qui est possible pour empêcher l'initiation de tout nouveau processus infectieux qui pourrait causer des dégâts. On va se faire quelques chiffres parce que c'est important de resituer ces difficultés qu'on va avoir. Allez, ce sont des chiffres qui sont publiés par l'OMS, l'AHAS, donc des choses que vous pourrez retrouver très, très facilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% de la population adulte souffre de gingivite. Donc, la question que vous pourrez vous poser, c'est combien de patients vous allez traiter en paro cette semaine ? 50% de la population adulte souffre d'une parodontite. Pareil, on peut se poser la question de ne pas traiter de parodontite du tout. Bien sûr, on sait, ça peut être un choix, on peut référer, mais néanmoins, ça représente une partie importante de la population. Bien sûr, la thérapeutique parodontale le soutient, la maintenance parodontale ne concerne pas que le parodont, à mon sens. Elle concerne aussi toutes les lésions carieuses. Alors, on va se faire quelques statistiques pour montrer à quel point c'est important au niveau de la prévention primaire. Donc, les enfants de 6 à 12 ans, ce sont des données qui datent un peu, c'est de 2006. Le CAO était de zéro, donc dans 50% des cas. C'est intéressant, ça veut dire que la politique de prévention fonctionne, mais on avait d'énormes disparités en fonction des catégories socioprofessionnelles. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, on arrive à 12 ans. Donc là, le CAO était de l'ordre de 1,2. Donc, il a été quasiment divisé par 4 en 30 ans. Ce sont des données de 2006. Mais il restait toujours des grandes disparités en fonction des catégories socioprofessionnelles. Il en est de même pour les adultes. Le CAO était entre 13 et 15. Ça reste quand même très conséquent. Et au fur et à mesure qu'on arrive vers la fin de vie, et là, ça va plutôt concerner ta partie, Jérémy, en institution, une personne sur trois était dentée. Donc, on pourrait considérer que certaines choses sont des constats de réussite. À mon sens, voir qu'à 12 ans, il y a une dent carriée ou restaurée chez un enfant, je ne vois pas ça comme un constat de réussite. Mais encore une fois, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour limiter ce genre de dégâts. Afin de voir quel est notre impact, ce sont des chiffres mondiaux. C'est qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui sont concernées par les problèmes buccodentaires et que le coût direct et indirect de ces problèmes buccodentaires se chiffre à 545 milliards de dollars. C'est relativement impressionnant, nous pouvons le dire. Alors, il y a de portes de sortie à ce genre de problèmes qui ne sont pas récentes, parce que ça fait 40 ans qu'on est au courant. Ce sont des Suédois qui avaient fait ces études. C'est qu'en cas de suivi strict, c'est-à-dire des visites chez le dentiste tous les deux mois, une hygiène buccodentaire optimale, aucune nouvelle carie ni hauteinte parodontale était à déclarer. La seule chose qui pouvait arriver, c'était de la fracture mécanique, donc des fêlures dentaires ou radiculaires. C'est-à-dire que si on met tous les moyens de notre côté, on peut vraiment traiter nos patients de façon à ce qu'il n'ait peu ou pas de problèmes. Évidemment, là, ce sont des Suédois. Les Suédois sont connus pour être vraiment très, très maniaques sur ce sujet. Et bien sûr, je ne vous dis pas de suivre vos patients tous les deux mois, mais je vais vous donner quelques clés pour mettre certaines choses en place. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir nos résultats de traitement, bien sûr, parce qu'on s'engage vis-à-vis du patient. Même si on n'a qu'une obligation de moyens, on a toujours envie que notre traitement reste pérenne. Et quand on ne met pas en place de traitement complexe, on veut maintenir la situation actuelle du patient. Pour cela, il y a deux choses qui sont importantes. La prophylaxie professionnelle, qui va viser à désorganiser le biofilm. On pourrait vous tenir toute une journée là-dessus, sans difficulté. Donc, ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Et il y a la prophylaxie personnelle, c'est-à-dire tous les moyens possibles que le patient va mettre à pratique chez lui pour maintenir une hygiène buccodentaire satisfaisante. Il va y en avoir plusieurs qu'on va détailler tout au long de sa vie. On va avoir un brossage dentaire. Je vais privilégier la technologie aussi rotative. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et un nettoyage interdentaire qui va se faire soit par du fil dentaire, soit par des brossettes interdentaires. La prophylaxie professionnelle doit, à mon sens, commencer particulièrement tôt et doit être déclinée tout au long de la vie. Donc, vous allez devoir avoir un discours pédagogique personnalisé au patient. Ce n'est pas un fourre-tout. Surtout, ne pas apporter de jugement. On parlait tout à l'heure des disparités sociales. Quand une personne vient vous voir avec un état déplorable dans la bouche, avant de commencer à dire quoi que ce soit, il faut peut-être se poser la question de ce qui a pu lui arriver pour en arriver là. D'accord ? Quand on a une mère célibataire qui s'occupe de ses deux enfants en bas âge, quelqu'un vient vous voir quand ses enfants ont grandi parce qu'elle n'a jamais pu s'occuper d'elle avant, on va bien se garder d'avoir n'importe quel type de jugement. Dans votre quotidien, vous devez répéter l'importance de l'hygiène buccodentaire pour que les patients intègrent ce point. D'accord ? Et surtout les encourager dans leur réussite et aussi les encourager quand vous voyez qu'il y a une difficulté. C'est très très important. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. On ne naît pas en sachant se brosser les dents. C'est notre rôle à nous de leur montrer comment faire. Alors pour les jeunes enfants, les plus petits, on va s'intéresser particulièrement aux parents. Pour ma part, j'aime bien commencer dès maintenant le bilan buccodentaire de la femme enceinte, dans les mois de la grossesse. À ce moment-là, la future maman est extrêmement réceptive, dans la plupart des cas, à ce genre de recommandations. Et ça vient souvent même d'elle-même. Donc, ça va être des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, on va lui expliquer très très rapidement que peu importe la difficulté qu'elle va avoir avec son futur bébé, qu'il pleure au milieu de la nuit, pendant des mois ou ce genre de choses, il faut absolument bannir tous les apports sucrés sur les tétchines et autres biberons, tout ce qui pourrait le calmer. Donc, ça, il ne faudra absolument pas le faire. Sinon, on va se retrouver dans des photos cliniques désastreuses, comme celle du bas, où on voit les caries précoces de l'enfant. Donc, pour l'enfant, on va favoriser l'apprentissage précoce, c'est ce que je voulais dire. Et surtout, on va utiliser le mimétisme. Le « Children see, children do » était un slogan à la base pour une politique de prévention qui avait été faite sur les enfants, donc sur un site anglo-saxon. Mais là, je vais conseiller aux parents de se brosser les dents en présence des enfants pour qu'eux, par imitation, ils fassent d'eux-mêmes. Et enfin, insister beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'alimentation. Les adultes, ils peuvent avoir des habitudes de boire des boissons sucrées, gazeuses, acides. Ça, c'est vraiment un très mauvais choix pour les enfants. Je vais les renvoyer au carnet de santé, donc vous voyez la photo ici, qui est extrêmement bien conçue. Voilà, on l'a à la naissance de l'enfant, on le parcourt rapidement quand on va chez le pédiatre, mais il est extrêmement bien pensé au niveau de beaucoup de conseils, dont les conseils d'alimentation et de santé buccodentaire. L'enfant a ensuite grandi et il va se retrouver progressivement en denture mixte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant en denture mixte, c'est assez drôle. On sourit, il zozote. Mais pour lui, ce sont des grandes transformations. Alors, il se retrouve avec des petites dents, il se retrouve avec des grosses dents, sa bouche change, il apprend à manger différemment. Et là, nous avons notre cher ami, que je vais appeler Nolan, qui est venu me voir au cabinet. Donc, en l'occurrence, Nolan, il est venu en 2021, donc cette photo est très, très récente. Il n'a pas pu venir en 2020 parce qu'avec le confinement, ça avait été légèrement compliqué, comme pour nous tous. Et il vient me voir aujourd'hui. Alors, Nolan, il a une situation où ses deux parents vont très bien, la famille va très bien. Il n'a, a priori, pas de... Enfin, il est dans une catégorie socio-professionnelle plutôt aisée. Et pourtant, on peut le distinguer bien sur cette photo, l'hygiène buccodentaire est mauvaise, très mauvaise. Bon. On interroge un petit peu les parents. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, Nolan, il a une brosse à dents électrique. Tiens, d'accord ? Eh bien, avoir une brosse à dents électrique, ça garantit rien du tout. C'est comme nous, on a tous le permis, ce n'est pas pour autant qu'on sait conduire ce genre de voiture. Donc là, on a un rôle qui est très, très important, à mon sens. Bon. On pourrait se poser la question. Bon. Est-ce qu'on ferme les yeux sur cette genre de situation ? Parce que, bon, il est vendredi, 18h, c'est notre 85e patient de la semaine et qu'on a juste envie de rentrer chez vous. 85 patients, c'est quand même faisable. Oui. On a envie de rentrer chez nous. Et on se dit, bon, allez, c'est bon, je le reverrai la prochaine fois. Sauf que la prochaine fois, on ne sait pas quand ce sera. Je vous ai mis une petite série de choses qui pourraient nous passer par l'esprit que j'ai pu voir circuler sur les réseaux sociaux, comme par exemple, bon, qui fassent connaissance à une brosse à dents, finalement, ce n'est pas vraiment mon problème, c'est aux parents de faire le travail. Voilà. Puis en plus, bon, je ne vais pas passer 10 minutes et lui expliquer comment on se brosse les dents parce que c'est NPC, il faut faire un devis, tout ça. Puis en fait, finalement, je n'en ai juste plus envie de ce genre de choses parce que je passe mon temps à expliquer la même chose et ça n'avance pas. Bon, alors vas-y. On dit qu'on fait ça aujourd'hui, on ferme les yeux, on ne s'y intéresse pas, Nolan y rentre chez lui et il n'y a rien qui change. Bon, comment ça va finir ? Donc là, c'est Martin. Parce que Nolan, c'est Martin. Donc Martin, on a commencé ses premiers soins en denture mixte. Il avait 9 ans. C'est tôt. Donc il n'y a jamais eu de prévention primaire qui avait été faite. J'ai exhumé des dossiers du cabinet pour ça. Les parents n'avaient jamais été sensibilisés. Donc on a eu, on peut le dire, un échec des techniques de prévention même tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on lui a répété les choses, il n'y avait pas d'amélioration ou il y avait une amélioration pendant quelques mois au plus. Et puis après, il y avait une excuse pour rater un rendez-vous ou ne pas le faire. Et on se retrouve dans une situation relativement désastreuse puisqu'on a fait des premiers soins de caries. On a eu des reprises de caries et des traitements radiculaires entre 12 et 16 ans, ce qui est quand même un peu apocalyptique dans ce genre de situation. son indice carieux, son CAO était plus élevé que son âge à 18 ans. Donc il y avait déjà des dents qui étaient extraites donc de façon très précoce. D'autres qui vont l'être très prochainement. Des reprises de caries sous ses soins. Excusez-moi. Et plus le temps passe, plus ça se dégrade. Et on retrouve donc, en l'occurrence Martin, à 23 ans sur la panoramique qui est en bas à droite avec des aigressions non compensées, des reprises de caries sous les amalgames, des nécroses. Pour nous, c'est une catastrophe de travailler dans ce genre de situation parce qu'on sait qu'on fait quelque chose et que 6 mois plus tard, on va devoir le refaire. C'est un vrai désastre. Et à 28 ans, il a une bouche de quelqu'un qui en a 50 ou 60. Et on sait très bien comment ça va se terminer. Ça va se finir chez Jérémy avec les nettoyages des prothèses plus tard, s'il peut se l'autoriser. Donc ça, il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur le petit Nolan. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il prenne conscience du problème. Pour cela, on va lui expliquer, en lui tendant un miroir, certaines choses. Donc évidemment, Nolan, il s'est brossé les dents avant de venir. C'est logique. Donc là, quand on lui explique qu'il s'est brossé les dents, on va prendre une sonde parodontale qui a l'avantage d'avoir un bout mousse, donc qui ne fait pas mal. Et on va nettoyer gentiment la surface de la dent au contact de la gencive et lui montrer ce qu'on récupère. Au moment où on fait ça, on demande aux parents de s'approcher pour qu'ils puissent voir ce qu'il en est et qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Parce que laisser un enfant, en l'occurrence, il a 8 ans, en roue libre pour se brosser les dents, ça peut amener des résultats problématiques. Donc là, si vous êtes un peu plus sadique encore, vous pouvez frotter la plaque dentaire que vous avez récupérée, le biofilm et le faire sentir à l'enfant. Ça, c'est un petit côté très sympa. De façon générale, pour faire prendre conscience du problème au patient, il faut vous adapter à la situation. C'est-à-dire que là, sur l'enfant, c'est très bien. Sur l'adulte, vous allez pouvoir utiliser votre sonde parodontale d'une autre manière. Ce monsieur, en l'occurrence, quand il est venu me voir, pour lui, il n'y avait absolument pas de problème. Tout allait bien, bien sûr. Donc là, on peut voir une gencive particulièrement démaciée, violette, un indice de plaque qui est à 3, tout simplement, un indice gingival qui est entre 2 et 3. Donc, quelque chose qui est quand même relativement installé. Là, c'est important, si vous passez votre sonde, vous pouvez lui montrer que ça saigne quand vous enfoncez la sonde. Par contre, il faut être prudent et ne pas lui faire mal. Parce que comme le patient, pour lui, il n'a pas de problème, si vous lui faites mal à ce moment-là, c'est vous qui générez le problème qu'il n'avait pas au départ. Donc, soyez prudent avec cette technique. Si vraiment, vous avez affaire à un réfractaire, vous allez pouvoir utiliser une coloration, un révélateur de plaque. Donc, voilà la situation initiale. Je me souviens très bien que quand j'avais montré cette photo à la patiente, elle m'avait regardé gentiment en me faisant comprendre que c'est ce qu'elle voyait tous les jours devant son miroir et pour elle, il n'y avait pas de problème. Donc, j'utilise un révélateur de plaque jaune fluo. que je pourrais vous détailler plus tard si vous le souhaitez. Et ici, on se retrouve avec donc une présence assez marquée du colorant et là, la patiente, elle ne peut plus se réfugier derrière une excuse peu valable et là, elle se rend compte plus du problème. Donc, ça, c'est une technique vraiment, si vous voyez quelqu'un qui est réfractaire, je vous encourage à l'utiliser. C'est très, très simple et c'est un colorant qui part très, très, très facilement. Ensuite, nous allons expliquer les outils et la technique. Donc là, il va falloir adapter votre discours à la personne que vous avez en face de vous, à ses besoins, à son âge. Alors moi, je travaille particulièrement avec la technologie oscillerotative. Pourquoi ? Puisqu'il y a un avis qui a été publié par la Cochrane depuis maintenant quelques années qui signifie que le brossage oscillerotatif obtient des meilleurs résultats que le brossage manuel. Donc, je travaille uniquement avec ça. Pour la Cochrane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc en fait un groupe qui fait des revues de littérature, qui parcourt la littérature scientifique et qui donne des avis sur certains protocoles ou certains sujets. D'autant plus qu'on peut utiliser la technologie oscillerotative au moyen de ce qu'on appelle le test and drive. C'est-à-dire que vous avez une brosse à dents de démonstration avec des têtes interchangeables que vous pouvez changer entre chaque patient et que vous allez changer entre chaque patient qui sont jetables en fait. Un petit effort pour qu'elles le soient moins, mais elles sont jetables et vous allez pouvoir montrer en direct à votre patient tout de suite comment fonctionne la brosse à dents électrique de façon à ce qu'il puisse mettre en pratique vos conseils tout de suite. Donc là, je vais vous proposer une petite vidéo qui dure environ 2 minutes où je fais toute la séquence d'explications au fauteuil du brossage oscillerotatif. Si on peut lancer la vidéo s'il vous plaît. Je vais vous expliquer le mouvement de la brosse à dents électrique. Voilà, s'il vous plaît, prenez le miroir. Donc, vous voyez, la tête de la brosse à dents électrique tourne sur elle-même. Ce qui est très, très important, c'est le placement de la brosse. Regardez bien le miroir, s'il vous plaît. On va se positionner à la jonction entre la gencive et la dent, comme ceci, parce que c'est là que se déposent les bactéries en premier et c'est ici que l'inflammation commence. Donc, le principe, ça va être de placer la brosse à dents électrique et de la mettre en activation, comme ceci. D'accord ? Et vous restez environ 3 à 5 secondes en place. On ne fait pas ce mouvement-là, comme avec une brosse à dents manuelle. Ici, c'est la brosse à dents qui travaille à notre place. Vous devez sentir en permanence que les poils touchent la dent et la gencive. Si vous ne sentez pas que les poils touchent la gencive, ça veut dire que vous êtes comme ceci. Et donc là, vous voyez bien que l'on n'est pas efficace. D'accord ? Comment ça fonctionne ? Ça, c'était le placement. Je vous ai montré devant parce que c'était plus facile à avoir. Pour faire le fond de la bouche, vous ouvrez grand, vous glissez la brosse à dents à l'intérieur de la joue et vous refermez doucement. Allez-y. On travaille bouche semi-fermée. Vous voyez, la joue se détend ici et on peut aller travailler jusqu'au fond de la bouche. Fermez. Justement, regardez, quand vous ouvrez la bouche, ouvrez grand, vous voyez, le muscle de la joue chasse la brosse à dents et c'est très difficile d'aller brosser au fond. C'est pour ça qu'il faut le faire bouche semi-fermée. Voilà, très bien. Donc, on y va. On se place. Ici, vous sentez très bien les poils de la brosse à dents qui viennent à la jonction entre la gencive et la dent. On attend 5 secondes. Et on continue. D'accord ? D'accord. Quelques conseils pour faire les faces côté langue, ouvrez grand, les faces internes. Donc, bien entendu, vous vous placez comme ceci. D'accord ? Vous sentez les poils toujours qui touchent la gencive. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes comme ça et ça, ce n'est pas suffisant. Dès que vous arrivez sur les dents de devant, ici, je vous conseille de redresser le manche de la brosse à dents pour pouvoir bien épouser les surfaces dentaires. Si vous êtes à plat, vous risquez d'avoir une bascule de la tête de brosse et donc, vous ne serez pas efficace. Et évidemment, vous faites les faces masticatrices comme d'habitude. D'accord ? D'accord. Ça va ? Oui. Très bien. Je vais maintenant vous donner les références du produit. On va repasser au bureau. D'accord. Alors, je crois qu'on a une petite question. Oui. Alors, Alexandre, est-ce que tu pourrais expliquer la différence qu'il y a entre la technologie oscillorotative et la technologie sonique, s'il te plaît ? Tout, en fait. Tout simplement. Ce n'est pas le même mouvement, déjà ? Oui, c'est ça. Alors, les différents types de mouvements, toute la mécanique. après, dire est-ce qu'il y a un système qui est meilleur qu'un autre, ce n'est pas forcément ce que je... Je ne pourrais pas forcément répondre à ça. Moi, j'utilise la technologie que je maîtrise le mieux avec les résultats que j'ai pu voir qui sont particulièrement satisfaisants. Techniquement... Pour compléter, moi, je pourrais dire que je trouve que sur les brosses oscillorotatives, il y a un beaucoup plus grand panel de têtes de brosse qu'on peut adapter aux patients et c'est ça qui, moi, me séduit. Je vous montrerai tout à l'heure, d'ailleurs, quel type de brosse j'utilise. Voilà. On a l'habitude de fonctionner avec ça. Ça donne de bons résultats. Après, on n'a pas forcément eu besoin de recourir à d'autres types de brosses. On va poursuivre. Donc, voilà. Après l'enfant, la technique que je vous ai montrée, elle est reproductible assez facilement. Vous avez vu la vidéo, elle dure deux minutes. Elle est très complète dans la gestuelle, dans la façon de se placer pour que la patient tienne le miroir. Donc, vous pourrez la regarder à nouveau pour voir les différents détails. Mais ça vous éclaircit beaucoup d'horizons par rapport à la façon dont vous devez communiquer et vous pouvez appliquer ça rapidement. Donc, après, on a notre jeune homme qui va grandir et quand il aura enfin quitté son dispositif multi-attache orthodontique, il va se retrouver dans cette situation avec, on l'espère, une denture plutôt stable et une petite barre de contention linguale. Donc là, on va pouvoir, bien sûr, l'encourager à utiliser sa brosse à dents électriques, mais aussi, on va introduire le fil dentaire qui est extrêmement important parce que si on passe la brosse à dents électriques, finalement, on ne nettoie que 50% des surfaces. Donc, on est dans un âge aussi où il commence à être un peu plus réfractaire. Vous savez, c'est quand il vous répond avec des monosyllabes du genre, salut, comment tu vas, installe-toi, d'accord, tu t'es brossé les dents aujourd'hui, ok, donc ça, on en a tous dans notre patientèle. Donc, il faut être particulièrement vigilant par rapport à cette barre de contention, lui expliquer comment passer la brosse à dents en dessous. Le brossage avec la brosse à dents électrique peut-elle causer des récessions gingivales ? Alors, il y a des façons d'utiliser la brosse à dents électrique, à savoir que moi, je conseille maintenant exclusivement les têtes les plus souples. Donc, à un moment donné, c'était la tête sensitive, c'est devenu la sensi ultra fine et maintenant, ça a encore changé de nom, je crois, c'est la sensi care, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Et maintenant, les brosses à dents électriques aussi rotatives les plus performantes ont des capteurs de pression, à savoir qu'elles, presque qu'elles débrayent, c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui apparaît quand le patient appuie trop fort et donc, on a ce ressenti, c'est-à-dire il y a quand même des garde-fous. Après, c'est sûr qu'en appuyant comme un sourd, une brosse à dents manuelle peut créer des récessions gingivales si on utilise un outil pas assez prudemment, ce n'est pas impossible. On verra un cas tout à l'heure. Donc, je reviens sur mon adolescent. Après, si on arrive à trouver des moyens pour le faire se brosser les dents mieux, on peut même utiliser l'application qui est associée à la brosse à dents électrique. Ça reste peut-être un moyen de lui faire rentrer des connaissances en plus. On passe maintenant à l'adulte et là, c'est intéressant puisqu'on va avoir un panel de différences des gens qui sont plus ou moins susceptibles aux maladies parodontales, aux maladies carieuses et là, surtout, ce qu'il va falloir, c'est adapter son discours aux besoins du patient. À savoir, cette dame ici qu'on va revoir plus tard, quand vous regardez les lignes vertes que j'ai positionnées, elle se brosse plutôt bien les dents avec sa brosse à dents. On a peu de dépôts. Par contre, pour ce qui est du nettoyage interdentaire, ce n'est pas du tout au point. Et là, dans la mesure du possible, je vous conseille d'utiliser une brossette interdentaire. Le fil dentaire, je trouve que ce n'est pas super pratique, donc dès qu'on peut, on utilise la brossette interdentaire. Au départ, quand vous commencez à mettre ça en place, soyez pédagogique, montrez bien comment ça se passe. Ne donnez pas plus de deux tailles aux patients, sinon ils vont complètement s'y perdre et vous risquez d'avoir un échec. Donnez-en plutôt une qui peut passer facilement, lui disant voilà, vous faites ça d'abord et puis par la suite, vous prenez cette autre taille afin qu'il se familiarise avec l'outil. Il faut tenir... Bien, je ne sais pas si je vais répondre à la question, je peux. J'ai une envie, je vais te laisser répondre. Je tiens à saluer mon ami Adrien qui, à partir de maintenant, n'est plus un ami, qui a bientôt des problèmes capillaires aussi. Bien. Donc, il faut ensuite tenir compte des difficultés du patient. Sur la photo, là, vous allez me dire non mais mon Dieu, elle est horrible cette photo, vous avez vu, là, les écarteurs, ils sont mal positionnés. C'est tout simplement que ce patient a une tonicité, en plus d'être sourd et muet, il a une tonicité labiale énorme et on le voit, ses dents maxillaires sont relativement bien brossées par rapport à ses dents mandibulaires et c'est juste parce que la lèvre est tellement tonique qu'il a du mal à positionner sa brosse à dents. Donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir appuyer lors de la séance et aussi, il faut tenir compte d'autres difficultés. Certains patients vieillissent, ont des AVC, des problèmes de santé et leur préhension devient de moins en moins efficace. Et donc là, l'avantage d'une brosse à dents électrique, je trouve, par rapport à une brosse à dents manuelle est que le manche est plus large et donc on peut mieux attraper la brosse à dents et sinon, il y a des dispositifs qui existent pour en fait clipser la brosse à dents à l'intérieur et en fait augmenter l'appréhension à travers des balles en caoutchouc. Vous pouvez même, si vous êtes un peu plus bricoleur, utiliser un silicone C que vous moulez à la poigne du patient et vous insérez la brosse à dents à l'intérieur comme ça, il a quelque chose de reproductible. On n'a pas d'autres questions d'Adrien apparemment. C'est peut-être pas plus mal. Et ensuite, notre travail, ça va être d'optimiser les conditions buccodentaires du patient pour qu'il puisse se brosser les dents correctement. Sur la photo de gauche, vous avez un patient qui prend des inhibiteurs calciques, donc la gencive est extrêmement inflammatoire, bourgeonnante. Là, évidemment, vous pouvez lui donner tous les conseils du brossage que vous voulez, ça ne lui permettra pas de mener à bien sa mission. Il faudra pratiquer une gingivectomie régulièrement, en l'occurrence, parce qu'avec ses médicaments, on a des récidives fréquentes pour qu'il puisse avoir une hygiène buccodentaire acceptable. Concernant l'autre photo, là, on est sur un patient jeune qui, en fin de traitement orthodontique, se retrouve avec une récession et là, il n'a plus de gencive adhérente. Il est gêné parce qu'on est sur de la muqueuse libre, on a une traction frénale supplémentaire et il n'arrive pas à se brosser correctement sur cette zone. Donc là, c'est même une indication pour une intervention muco-gingivale afin d'essayer de renforcer le parodonte existant. Donc là, évidemment, lui dire brosse-toi les dents mieux, c'est un début, mais ça ne suffira pas. Ensuite, nous allons contrôler l'apprentissage du patient. On a une situation initiale, on a une inflammation gingivale très marquée, des dépôts de biofilms partout, en interdentaire, sur les phases vestibulaires. On va pratiquer sans rien faire de plus une motivation à l'hygiène et au bout de quelques semaines, nous pouvons constater ce résultat. Vous voyez que le tarte interdentaire est encore présent, il n'a pas été retiré, que l'inflammation a diminué, l'indice de plaque a diminué, l'indice gingival a diminué et on pourrait même se poser la question s'il n'y est pas allé avec un certain enthousiasme puisqu'il y a peut-être une récession qui est apparue au collet de la 23, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être corriger plus tard. Et enfin, le patient va l'accompagner dans son brossage quotidien. en adaptant nos prescriptions et nos conseils au fur et à mesure de l'évolution de sa vie. A savoir, là, on a un patient, c'est une photo avant le début d'un traitement initial parodontal où la gencive étant très inflammatoire, les espaces buccodentaires sont peu accessibles. On va lui donner des conseils, différents types de brossettes et après une première phase de traitement, les embrasures sont devenues beaucoup plus grandes et donc il va falloir qu'on adapte nos recommandations à la nouvelle situation, élargir le diamètre de brossette. Donc, il faut que vous soyez convaincus que l'hygiène buccodentaire a une importance et surtout que vous soyez convaincant. Donc, pour vous, l'hygiène buccodentaire va entraîner une diminution de l'indice de plaque, une diminution de l'indice gingival, une diminution de l'indice du risque carieux en général et surtout le maintien au long terme des traitements que vous engagez. Donc, certains traitements qui sont peu coûteux, d'autres qui le sont beaucoup plus, on verra ça avec Jérémy pour le maintien à long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des publications qui sont même plus très récentes qui expliquent qu'il vaut mieux pour un patient payer son praticien pour un suivi buccodentaire strict et une maintenance buccodentaire parodontale ou buccodentaire simple régulièrement plutôt que de réaliser des travaux prothétiques implantaires. Ça coûte moins cher de se brosser les dents que de mettre des implants. Il faut être clair. Ça coûte moins cher de faire un traitement parodontal que de poser des implants. Que vous soyez limpide avec vos patients. On va terminer avec un petit cas qui est suivi sur quelques années maintenant. Cette patiente qui était envoyée par l'orthodontiste à la base, elle voulait aller le voir, elle était gênée par son diastème interincisif, on peut la comprendre et l'orthodontiste nous a dit « Ouh là, c'est le moment d'aller faire un petit peu de parodontie ». Je montre ce cas parce qu'il est intéressant. Là, on a un indice gingival A3, la gencive saigne quasiment de façon spontanée. On a mis en place une préparation initiale parodontale et au bout de quelques mois, nous avons eu la joie et le bonheur de voir une amélioration de l'état parodontale et surtout la fermeture progressive du diastème interincisif sur cette patiente. Évidemment, ça n'arrive pas à chaque fois. Je montre celui-là parce que ça va fonctionner. Parfois, on va avoir besoin de l'aide de l'orthodontie. Donc là, on revoit la patiente, la situation s'est améliorée mais on voit quand même qu'il y a des colorations qui se mettent en place. le brossage n'est pas encore parfait mais ça se maintient. On sait que si on lâche la bride à la patiente, ça peut tout à fait repartir. Une photo deux ans plus tard, là vous voyez, il y a du tartre qui est revenu dans les zones interincisives. Les colorations sont encore plus marquées. La patiente va le faire un petit peu moins attention mais elle vient quand même à ses rendez-vous de maintenance parodontale. Donc là, on réappuie sur l'utilisation des brossettes interdentaires sur l'importance du brossage. On continue en 2016. Là, on est dans une phase où ça s'est mieux passé. Le diastème est refermé pour ainsi dire quasiment et la patiente est dans une situation plus stable. Évidemment, elle commence à se bagarrer un petit peu avec ses incisives mandibulaires puisqu'elle n'en voit pas le bout et elle se demande ce qu'elle peut faire pour que le problème se résolve complètement. Là, c'est une photo de 2019 où elle a commencé un traitement par Invisalign. Vous voyez les taquets qui sont positionnés sur un vestibulaire des dents et vous remarquez que les incisives mandibulaires prennent une position bien différente. Bien sûr, la papille avait été perdue à cause de la parodontite et du positionnement de les dents donc elle ne la retrouvera pas mais là, il faut à nouveau adapter son discours et le matériel à la nouvelle situation. Ici, elle doit passer une brossette plus large qu'elle n'a jamais passée auparavant dans cette zone puisque ça fait en gros 30 ans qu'elle passe un fil dentaire dans cette zone. Je n'ai pas de photos plus récentes malheureusement, j'espère la voir cette année. Enfin, pour vous aider un petit peu à mettre ça en place rapidement, je vais vous indiquer comment j'organise une séance de maintenance parodontale ou de maintenance buccodentaire. Donc évidemment, à chaque fois que vous voyez un patient, il faudrait prendre le questionnaire médical et plus on s'endort dessus parce qu'on connaît nos patients depuis des années, moins on a tendance à le faire et c'est là qu'on peut passer à côté de choses difficiles d'autant plus que le renouvellement du questionnaire médical est obligatoire tous les 9 mois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le médecin, enfin dentiste conseil en l'occurrence qui nous l'a rappelé. Ensuite, vous allez faire votre examen clinique et je vais répondre à la question et vous allez faire une remotivation. Alors, la question, c'est que répondre au patient quand il nous dit que quand la gencive saigne, il évite de brosser. vous allez d'abord expliquer, c'est une question qui arrive très fréquemment quand même, oui, je brosse, ça saigne, du coup, j'arrête de brosser. Vous allez lui expliquer comme on a fait tout à l'heure avec le miroir en prélevant gentiment les dépôts bactériens qui se sont mis sur le collet de sa dent et lui expliquer que c'est à cause de ça que la gencive saigne. Si vous voulez, vous pouvez appuyer légèrement sur la gencive avec une sonde parodontale pour montrer le tartre en général qui traîne en dessous et lui dire et c'est aussi à cause de ça. Donc, après, vous pouvez lui dire on va commencer à détartrer doucement et comme ça, très très vite, ça va moins saigner et vous allez pouvoir nettoyer, enfin mieux brosser. De façon générale, on fait un petit aparté, moi, lors de la mise en place d'un traitement parodontal avec le patient, je lui explique les objectifs et dans les objectifs, on peut lui dire de façon certaine qu'à la fin du traitement, les gencives vont dégonfler, que le saignement va diminuer drastiquement, qu'il va sentir ses dents plus fermes et qu'il pourra mieux manger. Donc, il n'y a pas de secret, ça, si vous l'annoncez dès le départ, c'est normal qu'il ait cette petite phase où il évite de brosser, mais qu'à la fin, il pourra rebrosser correctement s'il suit vos recommandations. J'espère avoir répondu à la question. Donc, dans la séance de maintenance, vous allez systématiquement reparler, à un moment donné, du brossage des dents. Quand vous voyez un patient une fois tous les six mois ou une fois par an, si vous zappez de parler du brossage une fois, il peut se passer deux ans, voire trois, quand il oublie de revenir, sans avoir parlé du brossage des dents. Et au bout de trois ans, les patients, si on ne leur rappelle pas les brossettes interdentaires, ils décrochent. Il y a des publications là-dessus. Ensuite, une bonne moitié de votre séance va être allouée à l'instrumentation de toute la bouche. Et à la fin, vous allez donner quelques recommandations. Et parmi ces recommandations, j'encourage vivement, si c'est des maintenances qui doivent être faites tous les trois mois, des maintenances strictes quatre mois, voire tous les six mois, la prise du rendez-vous suivant. Si on lâche l'abri d'un patient, assez vite, ils arrêtent de venir. Ce sont des choses qui sont connues. Je pense qu'on en a fini avec les patients dentés et qu'on va parler maintenant des patients édentés. Oui. Implantés. Donc, a priori, il n'y a plus de questions pour toi, Alexandre. Si jamais il y a des questions qui doivent arriver sur la partie d'Alexandre, on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Et comme Alexandre vous l'a expliqué, je vais maintenant vous parler des patients qui n'ont pas fait ce qu'Alexandre leur recommandait et malheureusement qui ont perdu leurs dents. Donc moi, je suis omnipraticien. ça, ce sont des photos tirées de mon... Alexandre, il y a une question pour toi. Oui. Utilises-tu le gel d'Aloe Vera dans tes traitements par eau ? Non. Merci, Alexandre. Donc, je vous représente de nouveau mes patients de mon cabinet que j'aime, qui se brossent les dents trois fois par jour et qui n'ont jamais de problème. Ce n'est pas des trucages. Je suis un petit peu en milieu rural. Et effectivement, c'est comme avec les enfants. La pédagogie, il faut répéter. Et comme toi, Alexandre, moi, j'aime beaucoup le système Test &... Alors, est-ce qu'il y a des documentations à donner aux patients pour compléter notre enseignement à l'hygiène ? Alors, oui. Donc, vous pouvez lui donner des fiches de prescription avec tous les produits que vous avez utilisés, toutes les fiches de référence pour qu'ils repartent directement et qu'ils puissent les acheter. Après, vous pouvez lui montrer des vidéos pédagogiques qui sont trouvables très, très, très facilement sur tous les sites de prévention buccodentaire et autres. Voilà. Vous pouvez aussi faire des photos d'autres patients. Voilà. Les photos, moi, me servent aussi à expliquer aux patients ce qui va leur arriver et ce qu'il faudra qu'ils fassent. Le tout, c'est de trouver le moyen qui convient le mieux à votre patient, de celui auquel il est le plus sensible. Pour en revenir à ma présentation, dans mon activité d'omnipratique, j'ai aussi recours à la motivation. Ici, c'est un adolescent que je dois adresser à mes collègues orthodontistes. Il n'est pas question de débuter un traitement avec cet état-là au niveau du brossage et gingival. Et en fait, je vais vous montrer comment, dans ma pratique, je me suis servi de ce que je faisais en omnipratique et je l'ai adapté. J'ai détourné les têtes de brosse à une activité plus orientée restauration globale ou restauration prothétique, un plantot retenu ou un plantot porté. En haut, on voit ici une tête de brosse en gros plan de test and drive, donc le système de démonstration au fauteuil. En bas, on voit les têtes de brosse qui sont spécifiques aux appareils orthodontiques. Et en fait, moi, celle que j'aime beaucoup, c'est la tête de brosse qui est en bas à gauche, qui est vraiment toute petite et qui va me servir pour pas mal de choses. Je vais vous détailler ça dans les diapositives qui viennent. Il y a une nouvelle technologie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a un an à peu près, avec des micro-mouvements. Donc, c'est toujours oscillorotatif, mais c'est beaucoup plus souple, beaucoup moins agressif. Ici, c'est un patient qui a malheureusement eu un carcinome, qui a eu des radiothérapies. Comme vous le voyez, il a les dents d'ébène parce qu'il n'a pas porté ses gouttières. Donc, on lui réexplique qu'avec 30 ou 40 séances de rayons, les extractions, ça va être compliqué. Et donc, moi, je lui ai conseillé cette brosse qui est vraiment très douce, où il y a effectivement un capteur de pression pour qu'il puisse entretenir au mieux ce qui reste au niveau dentaire. J'ai malheureusement dû en enlever quelques-unes avant le début des rayons. Et évidemment, je l'encourage à porter au maximum tous les jours sa gouttière porte-gel fluoré. Donc, pour répondre à la question sur est-ce que vous faites des fiches pour vos patients, pas forcément, mais maintenant, avec les téléphones, on peut tous faire des petites vidéos comme ça pour expliquer aux patients dans quel ordre passer, comment le positionner et remettre aux patients les informations qui sont nécessaires. Ceux qui ont des sites internet, vous pouvez laisser ça sur vos sites internet pour que les patients s'y retrouvent. Je passe parce que du coup, on est un petit peu en retard avec la panne de flux tout à l'heure. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai récupéré, j'espère que je ne suis pas le seul, mais j'ai récupéré des patients dans ces situations-là. Ce n'est pas moi qui ai réalisé les prothèses et le patient vient en contrôle des tartrages et quand on tire la lèvre, voilà ce qu'on trouve. Alors évidemment, ça ne va pas faire très bon ménage avec les implants. Pour les sticks silicone contre les brossettes, je répondrai à la question tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. Et donc voilà, l'objectif, ça va être de faire des restaurations implantaires qui sont coûteuses, compliquées et si possible pérennes pour qu'on puisse ne pas les refaire tous les matins. On est tous un petit peu débordés et quand je vois les patients arriver comme ça, déjà je suis content de ne pas avoir fait les prothèses mais il faut reprendre tout depuis le début. Voilà un autre patient qui est venu en contrôle avec mon collaborateur. où il est ravi d'avoir ses prothèses sur un implant. Pour lui, tout va bien, il n'y a aucun problème. Je ne vous ai pas mis les radios mais les plus paros d'entre vous savent que certaines spires sont abîmées et le patient, alors c'était un Parisien en vacances, ne comprenez pas qu'on était un peu étonnés par son état dentaire. Il est reparti à Paris après ses vacances, on ne va pas être amené à le revoir régulièrement, a priori, ça m'arrange. Et si je suis ici ce soir pour vous parler de brossage électrique et de dents, c'est dû à plusieurs personnes, c'est dû à ce patient qui est le premier patient à qui j'avais remis une brosse électrique à la suite du traitement et pour être totalement transparent, les photons sont de Dominique Trongloy qui est attaché en chirurgie dans le service de chirurgie et d'implantologie du service dentaire de Rennes et j'avais pris ce patient en charge avec mon collègue et ami le docteur Hervé Plart et on avait commencé à réfléchir à cette prise en charge et avec l'aide de Manuel Muller, on avait confié à ce patient pour la toute première fois une brosse électrique pour pouvoir l'emmener sur un traitement implanto retenu. Alors vous verrez quelques photos après, ça a été un traitement sur proteste télescope au masque scillaire et sur attachement axio type locator à la mandibule. Comme l'a dit Alexandre, on n'est pas juge, je n'ai pas jugé de pourquoi le patient est arrivé dans cet état-là. Il est évident qu'aucune dent, malheureusement, n'a pu être conservée et nous, notre plus gros problème, ça a été de se dire d'accord, on va lui mettre quelque chose derrière mais comment faire pour ne pas que ça redéconne, entre guillemets. Donc on lui a fait quelque chose d'amovible pour faciliter le brossage et on lui a fourni tous les éléments pour qu'il puisse nettoyer. et un autre souci, c'est que moi, je ne fais pas la chirurgie paro, je ne fais pas la chirurgie implantaire et quand j'ai des échecs avant même d'avoir mis la prothèse, je me dis qu'il y a des messages qui ne sont pas bien passés. Donc sur le patient en haut à gauche, c'est sûrement un problème lié au lit receveur. Pour le patient à droite, l'implant est sorti comme ça, en fait, au moment de faire l'empreinte, au terme de l'ostéointégration espérée, en dévissant, ça tournait, ça tournait, et en fait, j'ai sorti l'implant avec une précelle. Donc, c'est bien qu'il y a eu des problèmes quelque part. Le problème, on le sait tous, il est plutôt bactérien et voilà les patients qui ont été suivis par mes collègues implantologistes qui ont bénéficié de traitements implantaire, coûteux sûrement, sûrement, souvent. Et voilà comment je les récupère au moment de l'empreinte avec des vis recouvertes de biofilms. Pour le patient qui est à droite, on a fini par perdre les quatre implants. Donc, vous voyez, quand on dévisse, on voit une quantité de plaques vraiment très importante sous la partie transgingivale. Un autre problème chez ce patient-là, c'est qu'il y avait une plaque métallique pour une prothèse à moivie complète qui recouvrait. Donc, il y a peut-être eu des forces qui ont été distribuées aux implants. N'empêche qu'avec cette quantité de plaques-là, je ne sais pas si même sans la prothèse, on n'aurait pas perdu les implants. T'es presque content de ne pas avoir fait la prothèse, finalement. En fait, ce cas-là, on devait le publier parce qu'on avait prévu de faire quelque chose et du coup, ça ne nous a pas arrangé. Et avec le Covid, je ne sais même pas s'il a été réimplanté et de mémoire, il avait eu deux sinus lifts et ça n'a pas marché des deux côtés. Donc, lui, on reprend tout depuis le début et il a une prothèse à moivie complète immédiate depuis un an et demi, je pense. il va bientôt revenir donc on reviendra à Europe 1 pour vous montrer la suite. Voilà, ça c'est une patiente que j'ai vue la semaine dernière où il y a deux semaines, il a fallu que je sorte le détartreur pour pouvoir déposer la vis de gauche tellement il y avait du tarte dans le puits de vissage, le tournevis ne pouvait pas rentrer. Il est évident qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas une prise de conscience du patient, quoi que j'aille mettre dessus, attachement axio, barre, ça ne marchera pas. Et évidemment, comme je réalise la partie prothétique, je suis co-responsable du traitement, donc finalement, ça me retombera dessus toujours. Donc l'intérêt de faire des photos, c'est qu'au moins on peut dire au patient, on vous l'a quand même répété plein de fois et on va lui expliquer tout ce qu'il faut faire après pour pouvoir entretenir au mieux le traitement qu'elle appelle de ses voeux parce qu'évidemment, une prothèse complète à la mandibule, ça ne tient pas toujours très très bien quand il n'y a pas d'implant. Et voilà, ici on est sur... On va avoir une petite question sur la partie sous-gingivale des vis, comment la nettoyer ? En fait, on ne peut pas la nettoyer mais si on nettoie la partie supra-gingivale régulièrement, j'ai dans l'idée que le biofilm, il ne va pas descendre le long de la vis. Donc, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question-là. Je n'ai pas souvent des patients où quand j'enlève la vis, il y a de la plaque sur toute la hauteur transgingivale et là, encore une fois, je pense que ce patient-là, maintenant, on les prend en charge différemment, c'est-à-dire qu'on essaie de ne plus mettre de prothèses complètes sur les vis. On fait soit du dotant, soit on met des implants provisoires pour ne pas avoir ce problème-là. Je ne sais pas si tu as une précision. Non, je suis d'accord avec toi. Évidemment, quand on est dans le cas où tu as de la plaque sur toute la partie sous-gingivale, évidemment, la vis, tu la changes et tu fais en sorte que ça n'arrive plus. C'est principalement ça. C'est de nettoyer la partie supragingivale d'abord. De toute façon, ça marche tout le temps comme ça. Et là, en plus, ce n'est pas compliqué de faire un bain de bouche sans la prothèse. Mais remplissez bien vos dossiers patients, écrivez bien tout ce que vous leur recommandez et sachez que si vous faites quelque chose de façon régulière, de façon vraiment pour tous les patients, vous donnez des brossettes, des conseils, ce n'est pas la peine de le prouver parce qu'en fait, c'est comme si c'était un de vos protocoles et ça a une valeur plus ou moins juridique. Donc là, on est sur une incisive latérale qui a été perdue suite à une fracture de la racine à cause d'un inlecor un petit peu trop invasif. L'espace mésiodistal est assez restreint mais il existe sur le marché soit des têtes de brosses électriques soit des brosses manuelles adaptées à ces espaces restreints pour que le patient puisse brosser. Vous voyez, la vis en haut à gauche, on ne voit pas bien mais il y a du biofilm. Voilà, un petit coup de brosse en bas et c'est beaucoup plus propre. On verra tout à l'heure que quand on dévise des vis propres, on a un environnement muqueux qui est beaucoup plus favorable. Alors là, c'est assez drôle, c'est une patiente à qui j'ai fait une empreinte et j'ai peut-être mal revissé sa vis sur un implant qui est pourtant un implant tissu level et donc quand elle est revenue une semaine après pour poser la couronne, elle me dit « Ah, mais ma vis, elle s'était défaite donc je l'ai remise toute seule. » Et donc, on voit la quantité de biofilms qui arrivent à passer au niveau de cette vis donc un tissu level, une émergence qui est au niveau de la gencive voire à peine jusqu'à gingival et on voit quand même pas mal de biofilms et je ne vous cache pas que j'ai rincé un peu le puits implantaire parce qu'il y avait des choses dedans et ça ne sentait pas très bon. Donc en une semaine, les bactéries font leur vie. Donc des implants sous une prothèse complète pendant 3-4 mois d'ostéointégration, on imagine les dégâts et on les a vus tout à l'heure. Voilà, ici c'est une incisive mandibulaire donc là c'est l'espace le plus restreint possible. La petite tête de brosse que j'aime bien qui à la base est dédiée aux appareils orthodontiques, elle passe complètement ici sur les vis et le patient il n'a pas d'excuses pour vous dire que sa vis elle n'est pas propre. Et moi en général je leur recommande je leur dis il faut que votre vis elle brille. Voilà, si votre vis elle brille c'est qu'elle est propre. Si elle ne brille pas c'est qu'elle est recouverte de bactéries qui vont vous faire perdre l'implant et vous aurez à le repayer monsieur, madame et ça en général ils ne sont pas très enclins à le faire. Voilà, donc ça c'est un autre patient qui n'a pas bien compris lui. Donc toujours pareil on va lui réexpliquer et là vous voyez deux implants sur la photo il y en a un des deux qui a été perdu avant même la mise en place du bridge d'usage alors qu'il n'y avait pas de prothèse provisoire. Il ne voulait pas de prothèse amovible ça ne se voyait pas trop sous sa lèvre et bien même en l'absence de prothèse on peut perdre des implants. Sinon on aurait mis des vis plus plates mais voilà l'absence de prothèse amovible juste un brossage inexistant on perd 50% des implants. Et voilà ce que moi je souhaite et que j'espère que j'appelle de mes voeux le plus souvent c'est-à-dire même si c'est des implants qui sont plutôt enfouis avec une importante épaisseur de tissu muqueux quand on enlève les vis il n'y a pas de saignement le cône muqueux il est propre et là on peut faire ce qu'on veut on peut faire une empreinte on n'est pas pollué par de l'inflammation ou du sang de la même façon qu'on a un parodon de sein pour des prothèses dentaires un tissu périmplantaire sain va nous faciliter l'empreinte et toutes les étapes suivantes. Voilà une autre patiente certes assez âgée à qui j'ai recommandé l'usage de brosse électrique puisqu'elle a 80 ans je crois et que voilà là on n'a pas encore fait la prothèse elle n'a pas de prothèse amovible non plus elle n'en voulait pas le projet c'était de lui faire un bridge et on lui a fait d'ailleurs un bridge de type all on four en zircone mais on ne lui a pas fait tant qu'elle n'avait pas des vis bien propres sinon on allait à l'échec. Donc voilà pour répondre à la question de tout à l'heure vous faites des petites vidéos avec votre téléphone vous avez la tête de brosse spécial appareil d'orthodontie vous brossez bien sur la vis vous passez de vis en vis et vous pouvez passer ce type de vidéos vous les laissez sur le bureau de votre ordinateur lors de la consultation ou sur un iPad ce que vous voulez et vous pouvez expliquer voilà on a mis des implants c'est simple il faut que ça brille vous prenez la brosse et vous frottez et voilà s'ils font ça c'est pas très compliqué on obtient des photos alors celle de gauche est un peu sombre où on a un environnement muqueux qui est vraiment parfait et là on peut faire ce qu'on veut la photo de droite c'est celui de tout à l'heure à qui on a retiré un implant vous voyez que maintenant qu'il brosse ça va nettement mieux on en a reposé un il est un peu plus d'installer par rapport à la canine si vous avez bien regardé les radios et maintenant qu'il brosse et bien on peut travailler évidemment le but de tout ça c'est de faire des prothèses et d'adapter le message donc une fois que la prothèse a été assemblée sur l'implant on change la tête de brosse et on explique au patient qu'avec la même brosse à dents il peut aller brosser ses dents et nos prothèses implantaires ici une couronne transvissée unitaire encastrée voilà donc le brossage électrique va être une aide en amont et après la réalisation de la prothèse évidemment les autres instruments de prophylaxie ne sont pas à négliger donc là c'est un patient qui a un bridge implantaire on devine à peu près ce qu'il a mangé le midi donc on lui prescrit les brossettes adaptées pour qu'il puisse nettoyer les embrasures pour ne pas qu'on arrive aux catastrophes qu'on a vues en début de présentation où on voit le col voire des spires implantaires exposés voilà c'était ce patient là à qui on a donné des brossettes de diamètre adaptées donc c'est pas les mêmes brossettes pour toutes les embrasures et celui là je l'ai réadressé à mon collègue chirurgien pour éventuellement faire une greffe alors je ne sais plus quel type de greffe mais en gros pour arrêter la récession voilà certaines marques de brossettes mettent à disposition des jauges ici on ne voit pas mais devant le violet il y a le rouge et le rouge passe entre les deux prothèses implantaires donc on explique au patient qu'à cet endroit là il faut qu'il passe les brossettes de cette marque de la couleur rouge donc plusieurs marques font des jauges vous pouvez en donner au patient et après au fur et à mesure du traitement il peut choisir la brossette la plus adaptée aux espaces interdentaires à traiter voilà ici des restaurations complètes sur un plan qui ont été réalisées par Yves Gastard au centre de soins à Rennes c'est un plaisir de travailler avec Yves les prothèses sont magnifiques si les patients ne les entraînent pas ils ne les entretiennent pas pardon il n'y aura pas de miracle donc nous à chaque fois avec l'équipe de Rennes les patients ils repartent avec des brossettes du fil dentaire des prescriptions de révélateurs enfin tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent nettoyer c'est à mon sens les restaurations les plus compliquées à nettoyer c'est pour ça qu'elles ne sont pas adressées à tous les patients et c'est pour ça qu'on n'avait pas fait ce type de traitement pour le patient très parodontal que je vous ai présenté tout à l'heure un autre type de nettoyage possible c'est du fil dentaire avec des segments en silicone espacés ça c'est bien pour les patients un peu âgés parce qu'ils peuvent venir viser les embrasures c'est bien aussi pour les accompagnants les gens qui font les soins de bouche aux personnes âgées parce que là on est quand même en train de remplir nos futurs EHPAD de patients avec des prothèses implantaires plus ou moins facilement nettoyables on va faire toute une génération de périimplantites si on n'arrive pas à nettoyer correctement ça voilà ici une patiente avec une barre de conjonction mandibulaire il va falloir passer le fil ou éventuellement des brossettes on va voir après là je remercie le docteur Plart qui m'a prêté ces photos ce sont des restaurations de type pilotis sur lesquelles on vient passer en plus des brossettes l'hydropulseur vous voyez qu'en très gros plan sur les photos du dessus on voit déjà le dépôt de biofilm autour des émergences des implants ou des vis de type multi-angulé on a une petite question Jérémy des praticiens qui préconisent de mettre une pommade antibiotique dans le puits de vis de l'implant au moment de la pose des vis de cicatrisation qu'en pensez-vous ? tu veux que je réponde ? alors moi je pose pas d'implant donc la question comme dirait l'autre elle est vite répondue je n'ai pas à ma connaissance au cabinet de pommade antibiotique je sais pas si toi tu le fais ? alors moi je suis pas familier avec ce protocole du tout fréquemment quand je change une vis ou quand je mets une vis de cicatrisation je rince mon puits implantaire à la chlorexidine ou à la bétadine puis je rince après à la solution saline avant de changer de vis ça fait partie des choses que je fais mais la pommade d'antibiotique ça arrive la question suivante c'est quid de l'utilisation des hydropulseurs ça va arriver ? c'est juste la diapo du moment c'était le temps de taper la question donc pour moi c'est pas suffisant parce que ça va pas aller racler suffisamment soit le pontique du bridge soit le alors le fil de silicone alors il vient de chez Gum c'est l'access floss de chez Gum je crois que c'est ça voilà on avait dit pas de marque mais vu que vous posez la question on va répondre c'est la concurrence donc en plus ça arrange tout le monde et donc pour revenir à l'hydropulseur qui est ici un oxygène de chez Oral-B à mon sens c'est pas suffisant c'est bien en complément des brossettes mais je sais pas ce que t'en penses moi je trouve que ça ça n'enlève pas tout sous ces restaurations de type pilotis sur lesquelles il y a quand même eu un accès aux embrasures il faut vraiment qu'il y ait un accès aux embrasures et que la prothèse se soit bien construite pour pouvoir passer ça correctement je suis moins catégorique que toi on verra en fin de présentation ce qui se passe quand on demande des bridges sur lesquels il n'y a pas eu d'accès à l'hygiène j'espère que vous avez fini de manger voilà une autre photo de mon collègue où on voit bien l'orientation de la tête pour pouvoir envoyer le jet d'eau ou d'eau plus de bain de bouche sous le pontique mais moi encore une fois j'aime bien associer les deux après si le patient il nettoie correctement juste à l'hydropulseur aucun problème pour moi donc voilà une petite vidéo qu'on avait fait à l'époque alors elle est assez rapide parce qu'on n'avait pas mis l'aspiration où on explique au patient qu'il faut bien orienter à 45 degrés sous son bridge vous voyez le niveau d'eau monte donc la vidéo n'est pas longue mais vous pouvez le faire plus longtemps en mettant l'aspiration pour bien lui expliquer c'est toujours pareil il y a plein d'instruments qui existent si on n'explique pas au patient comment s'en servir autant rien lui donner et évidemment il faut nettoyer sous le bridge mais il faut aussi nettoyer le bridge donc là avec une tête de brosse un peu plus grosse la résine rose la résine blanche il faut nettoyer sinon vous verrez tout à l'heure ce qui se passe il y a des dépôts sur les prothèses voilà et en fait comme je vous disais ce que j'aime bien une fois que la prothèse est réalisée c'est me détourner la tête de brosse orthodontique ici puisqu'elle va avoir vraiment le diamètre adapté aux attachements axiaux aux piliers télescopes en bas à gauche c'est le patient parodontal de tout à l'heure au contre-chap télescope en bas à droite et pour les parties femelles aussi dans les prothèses en haut à gauche et ça toujours pareil il faut l'expliquer le montrer au patient pour le faire participer à son traitement et pour la question de est-ce que vous faites des supports pédagogiques pour vos patients voilà vous faites 2-3 photos en bouche sur un patient et vous le montrez à tous les autres si là ils ne comprennent pas ne faites pas les soigner voilà donc pour ce qui était de la question sur les brossettes avec des poils en nylon ou les brossettes en silicone à ma connaissance il n'y a pas de différence significative moi je conseille l'un ou l'autre indifféremment à partir du moment où le patient brosse il n'y a pas trop de soucis peut-être que ce type de brossette est plus adapté au patient avec une muqueuse un peu kératinisée peut-être moins douloureux et ici on est sur une barre de conjonction maxillaire voilà si le patient il passe ça ou d'autres types de brossettes ou du fil ça ne me pose aucun problème bien au contraire de toute façon dans les différentes publications et dans les différents résultats ce qui est important c'est le nettoyage interdentaire ce n'est pas particulièrement l'outil voilà et sur ces types de barres de conjonction souvent il y a des cavaliers et là encore la tête de brosse est parfaitement adaptée à la taille des cavaliers et permet d'aller nettoyer dans le fond du cavalier si ce n'est pas fait le patient va revenir en vous disant votre truc ça clipse plus je ne suis pas d'accord ce que vous m'avez fait ça ne marche pas donc là on lui réexplique et en fait c'est de sa faute si ça ne marche pas voilà donc des petites vidéos ici là sur les attachements type locator et novaloc on voit que sur la vidéo de gauche il y a quand même des dépôts déjà qui sont présents si ça ne part pas uniquement avec les brosses on verra tout à l'heure des instruments pour aller nettoyer les pièces implantaires sans les rayer voilà alors une fois que le patient il vient en contrôle régulièrement ce qu'on peut faire aussi nous de notre côté c'est aller sonder aller regarder ce qui se passe donc il y a des sondes en plastique pour être moins invasif je vous rappelle toutefois que l'attache épithéliale enfin l'attache des tissus péri-implantaires est quand même moins solide que l'attache épithéliale autour des dents donc il faut sonder mais avec parcimonie et aller vérifier un peu s'il y a l'augmentation de la profondeur de sondage du saignement voilà une fois que vous avez fait ça il faut nettoyer les prothèses que le patient n'a pas nettoyées donc il existe un kit avec ce type de tête de brossette que vous pouvez mettre sur contre-angle pas trop vite et vous pouvez passer ça en interdentaire pour pouvoir les nettoyer sans rayer toujours pareil si on raye le titane alors pour les prothèses implantoportées démontez-vous systématiquement la prothèse pour juger du niveau d'hygiène lors de votre consultation on m'a piqué ma question Jérémy alors celle-là j'y répondrai à la fin c'est évidemment la question que j'attendais donc oui vous avez ici les instruments qui font partie d'un kit de prophylaxie qui permettent de ne pas rayer les implants vous voyez qu'ici ce patient manifestement il y a déjà des gens qui ont essayé de détartrer et qui ont rayé les implants plus vous allez rayer le titane plus vous allez créer de rétention et plus le biofilm va s'accrocher donc là on va être dans un cercle vicieux c'est pas vraiment l'objectif voilà il y a aussi dans ce kit des petites curettes en téflon qui permettent d'aller curter un petit peu ici c'est des prothèses implantaires scellées je crois qui ont 12 ans et où tout se passe bien il y a juste un petit peu de mucosite voilà et quand je vous disais que j'ai adapté ma pratique d'omnipratique à ma pratique de prothèse implantaire ça c'est une patiente c'est mon premier bridge pilotis que j'avais fait à la fac j'étais assez fier et elle est revenue en contrôle 4 ans après elle est infirmière au bloc en cardiologie donc normalement elle sait ce que c'est que l'hygiène et elle revient avec son bridge dans cet état là et elle me dit non mais je brosse il n'y a pas de soucis et de la même façon que quand les enfants me disent je brosse il n'y a pas de soucis je leur mets du révélateur de plaque et ben j'ai fait un petit test sur un appareil qui traînait dans le service le révélateur de plaque ne reste pas sur la prothèse c'était un peu ma crainte qu'elle reparte avec les dents bleues et en fait là j'ai pu lui montrer et en plus sur ce révélateur de plaque il y a différentes couleurs en fonction de l'ancienneté du biofilm et pour la petite histoire on voulait lui enlever ses dents paro à la mandibule elle avait jamais voulu le faire en disant qu'elle allait brosser et voilà elle revient 4 ans après avec la prothèse dans cet état là donc là on l'a démonté et on l'a transmis à notre prothésiste qui l'a nettoyé en pleurant voilà et donc pour répondre à la question est-ce que systématiquement vous déposez les restaurations si jamais on regarde la biblio il y a par exemple l'association des praticiens qui font de la prothèse en Amérique qui disent que si tout va bien il n'y a pas besoin de démonter il y a des articles faits par Alany et Bishop en Angleterre qui vous disent qu'il faut démonter tous les 6 mois moi en fait j'ai réglé le problème je fais quasiment plus ce type de restauration parce qu'en fait j'en ai déjà parlé avec pas mal de confrères qui font beaucoup de prothèses c'est quasiment un nettoyable là c'est une prothèse qui était cassée je crois que j'ai dû démonter pour pouvoir remettre une dent sur le pilotis c'est pas ma c'est pas ma réalisation et voilà ce que je trouve quand je démonte donc ça ça me renforce dans l'orientation vers les prothèses de type télescope qui sont très très rétentives en général moi je fais des télescopes à 2 degrés ça tient déjà très bien sur 4 implants au maxillaire et l'intérêt c'est que le patient l'enlève le passe sous l'eau et peut le remettre et c'est beaucoup plus facile à nettoyer ce type de prothèse là c'est vraiment destiné à des patients jeunes qui ont conscience qu'il faut nettoyer ici il y a un rempart vestibulaire qui empêche le passage des brossettes donc j'ai envie de vous dire c'est même pas la faute de la patiente mais démonter systématiquement les restaurations ça prend du temps une fois que vous avez démonté un bridge que vous avez appliqué un couple de serrage sur les vis donc vous avez torqué quand vous les dévissez il faut changer les vis donc là ça peut être un coût assez important rien qu'en accastillage donc il faut prévenir le patient qu'il va y avoir 200-300 euros juste le prix des vis plus le temps que vous avez au fauteuil à démonter à remonter à reboucher tous les puits de vissage plus le nettoyage des pliés qui sont dans un état pas possible donc voilà des restaurations qu'on avait faites avec Yves Gastard au centre de soins encore une fois et qu'on lui avait transmis pour nettoyage là clairement le prothésiste avec qui on adore travailler quand il reçoit le travail dans cet état là il est pas tellement content pour la photo de droite c'est une patiente qui est en train de perdre de l'usage de ses mains et c'est son mari qui à ce moment là lui lavait les dents donc ne perdons pas de vue que nos patients vont vieillir et qu'il va falloir faire des choses qui soient évolutives et qu'ils vont pouvoir nettoyer dans le temps quand tu parlais des télescopes tout à l'heure tu fais des télescopes donc unitaires un par un plan en fait les implants ne sont pas liés entre eux en aucune manière tu fais par exemple pour un maxillaire ça marche très bien 4 implants plutôt posé parallèle si possible tu fais faire des piliers parallèles entre eux à 2 degrés maintenant avec la CFAO c'est facile et moi je travaille avec des contre-chappes en or galvanisé et ça marche vraiment très bien il y a une bonne rétention j'ai des patients qui n'arrivent pas à les enlever tellement ça tient bien tu peux aussi faire du télescope avec des piliers et des contre-chappes en pic et l'intérêt c'est vraiment le démontage facile et ça marche sur 4 ça marche sur 5 sur 6 et avec les logiciels de CFAO tu parallélises les piliers sans aucun problème entre eux alors malheureusement les patients ils n'écoutent pas toujours donc ils reviennent nous voir au cabinet en vous disant votre truc ça me fait mal ou alors ça marche pas bien donc là c'est toujours des patients du cabinet je sais que j'ai pas mal de chance en haut à gauche c'est un patient on a dû enlever deux implants je crois donc on est reparti sur une solution attachement unitaire en haut à droite c'est une patiente qui est diabétique fumeuse et ses implants se portent pas si mal mais régulièrement on lui réexplique qu'il faut passer du fil des brossettes tout ce que vous voulez et en bas c'est des piliers locators qui sont recouverts de tartre et en fait la patiente elle vient parce que ça clipse plus donc elle n'arrive plus à manger parce que le tartre empêche la partie mâle et la partie femelle de se rencontrer voilà donc on reprend tout depuis le début on réexplique il y a une usure dans le temps des attachements c'est prouvé dans la biblio au bout de 18 mois il faut changer les pièces par contre qu'il y ait de la nourriture présente dans l'intrado de l'attachement ça c'est moins prouvé l'unitité dans la biblio si jamais il y en a qui veulent et qui aiment bien la biblio avec l'équipe de Dentalespace on pourra vous mettre les références des articles de ma partie et de ta partie sous la vidéo lors du replay sans aucun problème voilà et alors le but ultime c'est ça c'est la patiente qui est adressée pour déposer ses restaurations donc là c'est une patiente qui a ce bridge là depuis une dizaine d'années qui a eu des problèmes de santé récemment des bifosphonates donc ça complique un peu tout et en fait j'ai tout démonté en une demi-heure montre en main puisque tout était désostéo intégré j'ai eu à couper à deux endroits je crois et après tout est venu comme ça j'ai dévissé les piliers qui n'étaient plus du tout vissés et elle est repartie avec une prothèse amovible complète c'est quand même un peu dommage une patiente qui avait 8 ou 10 implants moi quand je l'ai vue il en restait un peu moins j'en ai enlevé deux sans trop de mal et mon collègue chirurgien s'est chargé du reste donc vraiment là on peut pas parler de succès thérapeutique et c'est ce que je ne souhaite à personne bon ça ne marche plus est-ce qu'on peut passer la diapo s'il vous plaît on a un petit blocage sur la diapo qui ne passe plus ça ne marche pas sinon fais-le on a le même problème que tout elle c'est vraiment sympa ces conférences en direct non mais c'est c'est vraiment sympa les aléas du direct voilà on va terminer c'est dommage c'était la dernière diapositive merci donc si le patient a une place prépondérante dans le succès du traitement cette étude de 2009 chez les Suédois et une étude brésilienne de 2020 viennent nous rappeler que l'accès à l'hygiène des prothèses est statistiquement corrélé au succès des restaurations c'est-à-dire que si vous faites des prothèses avec votre prothésiste où il n'y a pas d'accès à l'hygiène autour des implants statistiquement il y aura plus de risques de périmplantites et il y aura plus de pertes osseuses marginales autour des implants voilà en conclusion on peut dire que la maintenance ce n'est pas un gros mot je pense que c'est plutôt le maître mot de toutes nos thérapeutiques on va rester un petit peu en ligne si jamais vous avez des questions à nous poser sinon on pourra aller répondre aux questions qui seront écrites sous le replay je pense c'est ça il faut nous taguer au moment où vous posez la question et on espère que vous avez passé un agréable moment et qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions alors il y a une petite question qui est apparue entre temps c'est que pensez-vous des brossettes interdentaires en silicone on a déjà répondu en fait c'est-à-dire que peu importe le moyen de nettoyage interdentaire en silicone en poil en fil il faut un moyen de nettoyage interdentaire c'est capital et il faut utiliser celui que le patient manie le mieux mais ça peut être douloureux si le parodon n'est pas très kératinisé voilà si c'est pas épais je n'aurais pas commencé par ça en tout cas on espère que vous allez pouvoir mettre en pratique nos différents conseils rapidement au cabinet la pommade antibiotique permet d'éviter les odeurs lors de la dépose des vis implantaires alors vu qu'on s'en sert ni l'un ni l'autre je ne sais pas alors j'ai moi non plus je ne sais même pas je n'en ai même pas la marque je ne sais pas qui fait ça ouais non après je ne sais même pas quel antibiotique c'est s'il y a une autorisation quelconque des cyclines non je ne sais pas on va se renseigner mais c'est intéressant après bon il n'y a pas tout le temps des odeurs quand on dépose des vis non plus chez moi un peu après sur les implants tissu level tu as quand même moins ce problème écoutez merci beaucoup de nous avoir écouté et puis bonne soirée merci beaucoup ciao Sous-titrage ST' 501